L'affiliation, si je peux commencer par le contenu justement qui n'est pas métallonable, c'est que c'est pas que l'amour, c'est pas Facebook, c'est pas Twitter, il y a pas de paillettes, il y a pas de personnalité, mais c'est aujourd'hui un des principaux leviers d'acquisition pour pas mal de monde, notamment dans ce secteur du e-commerce. Quand il s'agit quelque part de faire sortir le porte-monnaie à l'internaute, c'est quand même un des leviers les plus efficaces, l'affiliation dans ce secteur du e-commerce, c'est entre 10 et 40% de l'acquisition. Alors la problématique de l'affiliation, c'est qui d'entre vous connaît l'affiliation ? Je peux demander une intervention. Qui en sait ? Voilà, très bien, je vais pouvoir l'expliquer à tout le monde, il n'y a pas de soucis. Le problème de l'affiliation, c'est simple, c'est qu'on a parlé de Facebook, on a parlé de Twitter, des réseaux sociaux, on a parlé d'affichage, vous connaissez tous les grands portails, et puis avec ça, on a fait les 10% sans visible de l'iceberg, et l'internet, c'est les 90% de sites qui sont au niveau de l'eau. C'est tous ces sites qui font la network de Google, parce que s'il n'existe pas, je pense qu'il n'y a pas de Google, qui vont quand on fait une recherche, il y a des milliers de réponses. C'est toutes ces ressources sur l'internet où les internautes se trouvent, il faut savoir qu'un internaute a visite 50-60 sites envoyés par mois, et pas forcément ses sites vitrines, c'est tous ces blogs spécialisés, c'est toutes ces communautés, micro-communautés que les internautes rejoignent avec plus ou moins de... d'activisme, comment on parle, et donc c'est tout cet univers qui est une granularité extrêmement petite et qui est très difficile à, comment dirais-je, à adresser. On est vraiment dans son appel à l'onté. C'est-à-dire que là, on va parler à un site, un réseau social, un portail, on va parler à 8 000, 10 000, 15 000, voire plus en termes d'éditeurs, simultanément, à qui on va demander d'envoyer un message, avec un objectif qui est la transformation, puisque la seule relation qu'on va avoir avec cet éditeur, c'est un espèce de pacte économique où, étant en question, on va venir recruter des donateurs, des prospects, des visiteurs, selon un schéma qui sera déterminé et qu'il faudra qu'il vous dénive. Alors la filiation, donc, ça nécessite quelques bases. La première des choses, c'est que la filiation, c'est un produit à vente. Je vous le disais, par exemple, le produit, ça peut être en effet l'acquisition d'un membre, ça peut être l'acquisition d'un visiteur, pourquoi pas, ça peut être une donation, mais il faut qu'il y ait une mission, c'est pas de l'image. La filiation, c'est aussi des outils de promotion extrêmement variés, on va le voir, c'est ce qui en fait un peu la difficulté. Tout le monde voit ce que c'est quand il s'agit d'un par exemple d'un instructeur, tout le monde voit ce qu'il y a à faire quand il s'agit d'un ami et Facebook, tout le monde voit ce qu'il y a besoin comme matériel quand il s'agit de faire une campagne d'affichage. Par contre, la filiation, c'est un peu tout ça et plein d'autres choses derrière. Donc, il y a une demande en termes d'outils de promotion et il y a une nécessité aussi de contrôler la manière dont ça va être utilisé derrière, qui est très important dans ce secteur. Et puis ensuite, la problématique est simple, vous allez avoir un bon programme d'affiliation, on peut compter en Europe jusqu'à 30 000 à 40 000 affiliés, c'est-à-dire des éditeurs qui vont envoyer simultanément un outil qui va permettre de comptabiliser, de traquer, de vérifier, de surveiller, voire en effet d'ailleurs d'exclure les éditeurs en fonction des éditions qu'on leur a affectées. Donc, il vous faut bien entendu les éditeurs. Alors, l'affiliation, comment ça marche ? Je vais trouver ce petit graphique qui panache, je ne sais pas où je le mets. L'affilié s'introgeiste, en fait, donc, sur le site d'affiliation du Rondin, on va voir clairement le produit, le service, ou la mission que vous allez lui confier. Et avec un objectif, c'est d'assurer que lorsque quelqu'un visite son site, il va cliquer sur la promotion et revenir à chever chez vous la mission qui était déterminée, c'est-à-dire s'inscrire à un secteur, c'est-à-dire de peut-être visiter simplement le site, peut-être de faire une donation. À ce moment-là, lorsque la transaction est enregistrée sur votre site, ce qui nécessite aussi sur votre site de pouvoir suivre ce qu'il a fait en suivi derrière, donc il y a des conséquences techniques en termes de placement, ce qu'on appelle le « tracking ». On va identifier automatiquement qui est le site et l'affilié à l'origine et le crédité de l'action en question. Donc, grosso modo, c'est le système. Si vous ne comprenez pas intégralement, vous inquiétez pas, il y a des gens qui passent des mois et qui ne comprennent toujours pas. Donc, ce n'est pas très grave. Mais globalement, il faut se retenir l'idée. C'est un système qui peut être extrêmement complexe. On a besoin pour ça d'une bâton d'affiliation. Une bâton d'affiliation, qu'est-ce que c'est ? C'est une bâton technique qui va vous résumer grosso modo le nombre de fois que vos messages sont exposés, sous quelle forme, quelles sont les interactions qui ont été faites et qui vous permettra de descendre en granularité, si vous voulez l'analyser, jusqu'à l'affilié même et jusqu'à l'affilié de messages qui diffusent pour savoir quels sont les formats qui fonctionnent et quels sont les messages qui fonctionnent. Donc, pour cela, en affiliation, il y a deux approches, globalement. Vous avez un univers qu'on appelle les plateformes mutualisées. Il y a une association qui existe en France, s'il y a des gens qui s'intéressent à l'affiliation, je leur fais la pour moi parce que c'est l'association officielle, c'est le CBA, qui réunit les plateformes d'affiliation. Il réunit toutes les grandes plateformes du marché. Ce sont des gens qui disposent de cette plateforme technique, qui disposent de personnes capables de gérer pour vous en délégation le réseau d'affiliés, c'est important, surtout intérieurement. Ou alors, de l'autre côté, ce qui peut être aussi, lorsqu'on adresse un petit nombre d'affiliés, c'est-à-dire des gens qu'on a très bien identifiés sur Internet et qu'on souhaite adresser en direct, il y a la possibilité de disposer d'une plateforme en marque blanche qui nous permettra en interne, à la manière des outils qui nous permettent de suivre en community management les interactions, de suivre pour les affiliés, les interactions, les transformations des quelques affiliés que vous avez. Le choix, il va être vraiment guidé par l'ampleur du programme que vous voulez donner, les ressources internes disposées pour ce genre d'opération, et aussi, j'irais plus globalement, de ce que vous voulez faire. C'est clair que si vous avez pour mission d'identifier les blogs et les sites verticaux traitant de votre thématique et d'inciter ces gens, par exemple, à amener, lâchez-vous, du trafic des membres, des donateurs, vous allez peut-être faire une approche marque blanche, vous pourrez identifier en effet quelques affiliés bien spécifiques, tels qu'à la main. Si votre optique est de me dire, je veux créer un réseau d'affiliation très fort, qui va me permettre de faire face, par exemple, à un événement majeur, pour AVC, un mail-bib, 15, 20 millions d'adresses e-mails en deux heures, il y a une plateforme, il y a une cinquantaine d'affiliés, il est clair que vous ne pourrez pas le faire en interne, ça nécessite de connaître l'éditeur, ça nécessite d'avoir la réactivité, la technologie, ça sera une plateforme mutualisée. Les modèles économiques, alors, l'affiliation, c'est pas simple, mais c'est encore moins simple qu'on rentre dans les modèles économiques, parce qu'en fait, on trouve de tout dans les modèles économiques de l'affiliation. Comment on paye l'affilié ? On peut le payer sur un modèle, on va dire qu'on avait sûrement entendu parler de CPF, qui est l'affichage, c'est un modèle qui est peu utilisé aujourd'hui, qu'on retrouve, parce qu'il y a aussi aujourd'hui une espèce de interpénétration des leviers. On vous a parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure du mailing, on vous a parlé tout à l'heure de réseaux sociaux, on vous a parlé tout à l'heure de la techchange, je crois à un moment, il y a eu l'eau qui a été prononcée, je ne sais plus par qui, dans une session précédente. Tous les médias dont on vous a parlé, ils peuvent être achetés en affiliation, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas du tout le risque de la collecte, comme disait-il tout à l'heure. Vous essayez juste de, comment dirais-je, d'utiliser les ressources existantes chez l'adulteur. Donc, en effet, pour de l'affichage, avec certains blogs, etc., on pourrait trouver des modèles, mais c'est assez rare. Le plus commun, quand il s'agit de trafic, on est souvent sur des modèles de coups par clic. Alors, le coup par clic, c'est un avantage, c'est que, bon, ça génère immédiatement de l'audience sur le site, on peut contrôler l'apport de trafic, savoir où il vient, c'est clair, et bon, le problème, c'est que ça peut être très coûteux, parce qu'on a du mal à cantonner le sujet et à faire des affiliations. Lorsqu'on démarre, on ne peut pas vraiment demander à un affilié de commencer à l'éteindre, on devra animer, éteindre, etc. Donc, on va se faire dans une relation un petit peu d'un niveau. Sinon, ça, c'est plus simple. Ensuite, on a le coup par lit. Alors, le coup par lit, c'est un coup qui est assez intéressant, puisqu'il permet de générer des fichiers de prospect, il permet de générer des fichiers de membres, et là, dans ce cas-là, ça peut être une protection qui est extrêmement simple, genre à raciner, ça peut être une protection beaucoup plus complète, on peut avoir un questionnaire complet, avec les thématiques, les sujets qui vous intéressent. Il faut savoir que ce formulaire n'est pas forcément sur le site à ce moment-là, mais il peut être déporté chez les affiliés en question. Donc après, il y a des risques qui sont, tu sais oublie, il y a la performance et le risque de fraude. Les besoins de ressources internes pour aider ces ligues et ensuite s'assurer que vous pouvez les intégrer avec l'ensemble de vos bases. Donc, il y a peu de travail. Et puis, il y a un risque qui est que si le formulaire est trop compliqué et il n'y a pas d'inscrire. L'affilié, par définition, c'est pas que j'aurais arrêté de le dire, mais c'est un mercenaire. Le coût par achat, là, c'est tout simplement la notion la plus commune, celle qu'on retrouve dans l'e-commerce, celle qu'on retrouve sur des systèmes qu'on peut retrouver sur des systèmes de donation, c'est-à-dire qu'il y a un paiement qui est effectué en fonction du paiement en question, il y a un pourcentage qui est concédé à l'apporteur d'affaires. Le modèle, il est purement variable, il n'y a pas de coût fixe et c'est souvent un intérêt pour, notamment, le secteur du e-commerce qui l'utilise abondamment. Après, le souci, ça va être, lorsque vous utilisez de l'utilité locale, etc., avec du condamnement à l'avance, ça nécessite un peu de technicité, et là, on est généralement, quand on est à l'expérience sur des plateformes mutualisées, où il y a des acteurs managers qui, eux, savent gérer ce genre de problème. Quelques modèles plus verticaux, mais qui émergent un petit peu en Europe, mais qui sont plutôt anglo-saxons, le coût par téléchargement, notamment dans l'univers du mobile, et dans l'univers des personnes qui ont des applications, qui décident de les distribuer pour essayer d'accroître en l'avance d'installer. Alors là, on est sur des affiliés qui sont aussi très spécifiques. On paye un téléchargement, on installe un tracking. Le problème, c'est qu'il est assez difficile, sur cette plateforme, de juger réellement ces téléchargements. Par exemple, chez Apple, avec Apple Store, c'est assez difficile, donc on est obligé plutôt de procéder en biaisant et en regardant plutôt le nombre d'applications qui ont été activées derrière, en installant des tracking. Et ensuite, le coup par rappel, alors là, c'est un modèle qui est très américain, qui commence à débarquer, notamment en Angleterre. En France, on en a très très peu, mais c'est le principe, en effet, de dire qu'on génère automatiquement de la qualification par rappel par un affilié, qui nous amène, cette fois-ci, vraiment à un livre de beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus complets, beaucoup plus opérationnels. Donc, voilà, c'est des décisions affiliées, c'est extrêmement complexe, il y a plein de méthodologies, mais il y a la base aussi pour une certaine forme de créativité qui permet à l'environnement de trouver... On ne prendra pas tout dans un rapport d'affiliation, mais on prendra très des leviers qui sont adaptés à nos besoins et à nos missions. Alors, les affiliés, qui sont-ils ? Alors, il est clair que la première image du page d'épinale de l'affiliation, celle que tous les catalogues publicitaires vous amendent, c'est de dire, là, vous avez tous des blogs qui sont en affinité avec nos associations, on aimerait bien voir son action mise en avant sur ce blog-là, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sites de contenu infinitaire, c'est la première des catégories, eux vont pouvoir marcher la bannière, vont pouvoir éventuellement mettre des contenus, mais on voit très très bien que sur ces graphes, qui est en fait la rémunération de la fameuse association CPA des différentes catégories d'éditeurs, c'est pas forcément ceux qui reviennent aujourd'hui le plus de trafic et de business, sur ces cas-là. Il y a un petit peu de social, bien entendu, après il y a un secteur qui est très clairement vertical, qui sont les codes de réduction, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans ces produits de commerce, mais je pense que ça n'est absolument pas dans la problématique d'aujourd'hui. Peu de mobile, encore aujourd'hui. Et puis après, il y a l'email, parce qu'on a parlé tout à l'heure des émails qualitatifs, il y a aussi fait savoir qu'aujourd'hui, il existe des, je dirais probablement des dizaines, si ce n'est plus, ou moins centaines d'éditeurs, d'emailers, qu'en France comporte des dizaines de millions d'adresses e-mails sur lesquels ils vont avoir 8 jours. Là, il y a des problématiques, bien entendu, de qualification, il faut que je faisais l'éditeur, il faut que je faisais la qualité des bases, etc., mais sur lesquelles on peut travailler uniquement à la performance. Aujourd'hui, il y a des moyens les plus puissants et les plus rapides qui existent pour faire face à des situations rapides, puisqu'il faut savoir qu'on peut avoir, en effet, besoin d'un 30 millions de mails shootés sur un programme en quelques heures, entre le moment où on décide qu'on va le faire et le moment où c'est fait. Donc, c'est un moyen extrêmement souple, qui est extrêmement aussi low-cost, en termes de pour l'acquisition, et qui n'est pas forcément mauvais, d'ailleurs, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire. Sur tout cet univers, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en effet, vous pouvez apparaître n'importe où. Vous pouvez apparaître sur énormément de destinations, de sites, de la zone, etc. Donc, ça nécessite, en effet, un contrôle plus ou moins poussé, bien entendu, cette fusion pour s'assurer qu'il y a une certainité du message, surtout sur un univers comme le vôtre, qui peut être assez sensible, qui est peut-être moins la co-occupation d'acteurs comme le secteur du commerce, etc. Et puis après, on a, en effet, des sites de contenu, on a des comparateurs généralistes pour le secteur du commerce, même des gens qui s'assurent de la présence sur Google à bord, sur les moteurs de recherche, uniquement à la performance, sur un pack de requêtes. Ces gens-là, généralement, vont travailler toutes les requêtes, ce qu'on appelle annoncées, les requêtes complexes, sur Google, qui peuvent essayer de générer du trafic. Les mêmes trafics sont réunis uniquement sur les notions de performance. Voilà. Donc, il y a des écosystèmes d'éditeurs extrêmement variés. C'est pour ça que c'est assez difficile à appréhender, mais c'est vraiment, je pense, l'image du problème de traire, c'est la partie expert. C'est vraiment le niveau qu'on voit en dessous des deux flottaisons. Ce qui est important, si vous voulez un jour aller dans un programme d'affiliation, c'est bien penser, bien penser préalablement. Les questions, c'est de se dire à quoi va servir ce programme. On démarre pas un programme d'affiliation pour se dire on va le mettre, et puis on va voir si ça rapporte quelque chose, si ça fonctionne. La réponse, ça ne se passe pas, ça ne marchera pas, et vous n'aurez aucun résultat. Le programme d'affiliation fonctionne bien à partir du moment où il est focalisé sur un objectif, qui est un objectif d'un recrutement, qui est un objectif qui peut être un objectif d'un don ou d'une vente, qui est un objectif vraiment quantifiable. Parce que ça, ça va au carré de définir les indicateurs de performance que vous voulez avoir sur ce genre d'action, et à partir de là, déterminer la valeur que vous voulez donner à cet indicateur de performance, qui permettra de déterminer la monétisation que vous pouvez donner à l'affilié, puisque chaque action vient d'entendre en tout. Pensez aussi à la complémentarité avec des actions offline. Il est clair que c'est un moyen de diffuser très très vite un message de masse. C'est souvent pas un moyen autosuffisant, donc il est clair qu'on essaye de penser à des synchronisations de communication, et la performance marketing, qui permet de devenir, et d'autant plus efficace qu'elle est appuyée par une présence offline, mais il y a des autorités qui s'est déjà créé autour de cette action. Donc c'est un moyen de venir mettre de la surpression sur ce genre de message. Ensuite, une fois que vous avez défini les plus élus de point, vous avez défini à quel modèle est connu qu'il est vraiment adapté aujourd'hui à ce que vous voulez faire. Il est clair que je pense qu'un recrutement de quelqu'un qui est intéressé par le sujet n'a pas la même valeur que quelqu'un qui serait immédiatement donateur au travers de ce recrutement. Donc il y a vraiment des valeurs, et même dans la qualité du recrutement, dans la qualité d'un profil, il est clair que si on récupère juste une adresse e-mail, on récupère un profil complet, avec des déclarations diverses et variées, la valeur de ce livre n'est pas la même. Important aussi, parce que ça on est toujours confronté dans la FIAC suprême-là, quels sont les endroits où il est franchement hors de question que j'apparasse ? Quels sont quels sont les leviers sur lesquels il est hors de question qu'on voit ? S'il y a un levier dans lequel vous êtes mal à l'aise ou vous ne sentez pas les messages, celui-là, il faut l'explorer également. Ce qui est faisable, c'est l'avantage de la filiation, tout est customisable et tout est personnalisable, je veux dire, jusqu'au moins de détails, l'important c'est de bien le mettre au début pour ne pas se retrouver dans cette situation, parce que une fois que le programme défiait son démarche, je l'ai dit, c'est le partage de zéro, vous pouvez avoir des milliers d'éditeurs qui relèvent différentes formes de programmes gardiens en quelques jours, et là, il est beaucoup plus difficile de t'arrêter après. Et puis, la question, elle est secondaire, mais pas si secondaire que ça, c'est ce qu'on n'est pas techniquement à faire, puisque, par exemple, décider de faire un programme d'affiliation basé sur une mail-in, ça peut entraîner une très grosse serveur immédiatement après le shoot des premiers. Moi, j'ai des programmes d'affiliation dans le passé, quand j'étais dans ce secteur-là, qui faisait partir 15 ou 20 millions de mails en quelques minutes après le démarrage du programme, donc c'est du trafic instantané. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que si il tombe, ça ne serait pas sérieux. Parce que là, vous avez un problème aussi avec l'affilié qui, lui, est à purement la performance. S'il n'est pas en mesure de s'agir à l'admission que vous lui donnez à cause de la technologie chez vous, perdre l'affilié, il est très difficile de revenir. Et là, j'ai essayé de revenir pas mal de temps sur le journal. Je ne sais pas s'il y a des questions.